Un Youb que Dieu élève ses grades était l'un des prophètes de Dieu. Il possédait beaucoup d'argent et de terre et avait beaucoup d'enfants. Allah l'a éprouvé dans son corps par une grave maladie. Mais malgré cela, il fit preuve de patience pour l'agrément de Dieu et implorait Dieu jour et nuit. La maladie de Youb a.s. dura 18 ans. Il a pourtant fait preuve de patience. Il ne s'est pas opposé à la volonté de Dieu et il ne s'est pas fâché. Sa femme était croyante, musulmane, vertueuse. Elle avait pitié de lui, prenait soin de lui et patientait avec lui. Il advint qu'Youb a.s. invoque son Seigneur qui exaussa son invocation. Il lui fit jaillir une source d'eau fraîche et lui ordonna de se laver de cette eau et d'en boire. Il fit donc ainsi et Dieu le guérit de sa maladie et lui rendit la santé. L'histoire de notre maître Youb est une leçon pour celui qui est éprouvé dans son corps, dans ses biens ou ses enfants. Youb, le prophète de Dieu, était un bon exemple pour lui. Dieu l'a éprouvé. Il a alors fait preuve de patience pour l'agrément de Dieu jusqu'à ce qu'il soit soulagé. Toutefois, ce que l'on raconte qu'Youb a.s. aurait été atteint par la lèpre, au point que les vers faisaient éruption de son corps et qu'il les y ramenait, tout cela est du mensonge qui n'a d'origine ni dans le livre de Dieu, ni dans la tradition de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, c'est quelque chose qui n'est pas digne de l'un des prophètes. Walhamdulillahi Rabbil Alameen